Ça y est, j'ai enfin réussi à m'inscrire au triathlon, ça a été une petite galère, ça fait 6 mois que je suis sur le dossier et il était hors de question que je rate le triathlon pour lequel je me préparais et je vais vous raconter dans ce storytime comment j'ai galéré pour m'inscrire à ce triathlon. Bon, j'en ai pas vraiment parlé en vidéo, je voulais faire une vidéo dessus mais en fait flemme, mais il se passe c'est que j'ai quelques soucis de santé, on va dire de longue durée, qui affectent un peu mes reins et qui ont tendance à affecter ma tension. Et je précise le détail sur toute la tension puisque je n'en parlerai pas du reste, puisqu'au final c'est ce qui est le plus important et ce qui a causé beaucoup de problèmes. Donc on a décidé avec Guillaume et je le dis dans cette vidéo là qu'on allait faire le triathlon le 22 mai, donc dans un peu plus d'un mois, sauf que pour s'inscrire à un triathlon, il faut un certificat médical de non-contradication à pratique de triathlon en compétition. Et c'est là en compétition qu'il faut le bordel. Enfin, j'ai toujours fait du sport, mais j'ai jamais vraiment eu besoin de certificat médical pour un sport aussi intense que le triathlon. Et c'est là que ça pose problème. C'est-à-dire que comme je suis traité pour l'attention, que j'ai un certain nombre de médicaments pour l'attention, le risque d'avoir un souci, on va dire, pendant l'épreuve est quand même assez élevé. Apparemment. Bien que je fasse beaucoup de sport et qu'au final, je n'ai jamais été inactif, donc c'est pas comme si mon corps n'était pas obligé à faire du sport. C'est-à-dire que même à l'époque où j'étais traité au cortico, je faisais du sport, donc au final je n'ai jamais arrêté, donc mon corps est habitué. Donc, les médecins ont envie de rester prudents. D'habitude, j'essaie d'esquiver ça et on va dire que globalement, il y a toujours des médecins moins en cas dans d'autres. Mais là, j'avais envie de faire les choses bien parce qu'un peu la flemme et je me dis, on ne sait jamais, genre, je vais jouer avec la chance et du jour au lendemain, ça peut tourner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais voir mon médecin traitant pour un syndicat médical. Je me suis dit, bon, on ne sait jamais, ça va passer, t'as quand même le faire du premier coup. Non, elle a voulu vérifier. Donc, j'ai été voir un cardiologue, sauf qu'on est en France et que pour avoir un cardiologue, tu peux bien attendre, genre, jusqu'à 6 mois dans certains cas. Là, coup de chance, j'ai rendez-vous deux mois après. Donc, on connaît en janvier. Pendant janvier. J'ai eu rendez-vous en mars. Fin mars. Fin mars, je fais donc mi-mars, pardon. Mi-mars, je fais mon rendez-vous chez le cardiologue. La cardiologue me fait juste une échographie du cœur, pas de CG, etc. Et en expliquant la situation, etc. Elle a l'air de dire, ça ne sert à rien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je me dis, parfait, on va plier ça. On est au mois de mars, j'ai encore largement de la place. Et il devait rester 200 places pour le triathlon à ce moment-là. On est là. Je me pointe deux semaines après, je suis au médecin traitant, puisque même pour le médecin traitant, ici, il faut attendre. Je lui dis, ben voilà, j'ai mon certifié. J'ai été voir le cardiologue, je lui ai dit, je vais parler de la situation, je vais présenter votre lettre, parce qu'elle a fait une lettre de recommandation. Et ben, elle m'a dit, elle a juste fait une échographie. Et la stupéfaction du médecin traitant, il fallait faire aussi un ECG. On arrive, il est fin mars, il reste à peu près 200 places. Évidemment, je connais le délai pour avoir un cardiologue, ça va prendre des plans. Bon, du coup, heureusement, elle, elle a ses cardiologues, on va dire, de prédilection, à qui elle préfère en recommander. Mais comme mon cardiologue n'a pas fait d'ECG, elle préfère ne pas me renvoyer chez elle. Et donc, elle m'envoie chez un cardiologue, chez qui a l'habitude d'envoyer ses patients. Déjà, c'était coup de chance, genre, j'ai pu avoir un rendez-vous le lendemain, plutôt que d'attendre trois semaines, un mois, parce que sinon, c'était ça, il fallait attendre... Ben, j'aurais toujours peu eu rendez-vous, d'ailleurs. Du coup, j'arrive chez ce cardiologue. Cardiologue me fait un ECG, ECG nickel. D'ailleurs, fréquence cardiaque au repos allongée, j'ai 47. Coeur de sportif, apparemment. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se faire chier, genre, je fais sport depuis longtemps, là, moi, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à des niveaux de vérification. Évidemment, déjà, il me casse les pieds pour un souci de voir une diététicienne, parce qu'apparemment, il faudrait que j'envoie une alors que je ne vois pas l'intérêt. Enfin, j'ai déjà eu à faire et que je ne vois pas l'intérêt. Ceux qui sont trois quarts du temps, ils ne sont pas au fait de... Ils ne sont pas tous experts dans le domaine de la nutrition pour les gens qui ont des soucis rénaux ou des soucis qui font du sport, ou des fois les deux, bref. Du coup, je vais voir cette cardiologue, elle me fait donc le CG, et à la fin, elle me dit, oui, mais bon, avec tout ce que vous avez, il faut faire un test d'effort. À ce moment-là, quand j'ai pu avoir le rendez-vous, le nombre de places avait grandement diminué. Il restait une centaine de places. Globalement, il devait rester une centaine de places. Et on se retrouve à peu près, genre, là, on est fin mars, fin mars, début avril, ok ? Ça commence à être tendu, ça fait 4-5 mois que je suis sur le dossier de la préparation, tout ne va pas s'arrêter parce que je n'ai pas eu de place. Du coup, un programme, un rendez-vous pour le test d'effort, la semaine d'après, d'accord ? La semaine d'après. Je me dis, ça commence à être tendu, le nombre de places commence à être réduit, c'est chiant. Bon, j'attends quand même, parce que je me dis, je vais faire les choses clean, on ne va pas aller mettre une en tourloue par un autre médecin en cachant deux, trois trucs, ou quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de raison, et puis on va faire les choses bien. Arrive la semaine du test d'effort, évidemment, enfin, évidemment, avec l'OCG nickel et l'échographie nickel, normalement, j'aurais déjà dû avoir ce certificat, ça aurait été réglé. Mais bon, la prudence, la prudence. Puis en plus, les deux sont des médecins qui sont jeunes, je comprends qu'ils sont un peu réticents, ils n'aient pas envie de se griller une carrière entière. Je ne peux pas comprendre. La semaine d'après, je vous prépare mes affaires pour le test d'effort, test d'effort sur un vélo. D'ailleurs, je vous explique à la fin de la vidéo quoi que c'est ce test d'effort, c'est pas partout pareil, et j'étais très étonné. Il restait environ, genre, peut-être 60, entre 40 et 60 places. Donc ça commence à être temps. Donc je me prépare le matin, je prends mes affaires, je vais au boulot avant, j'en suis retourné au cabinet après pour faire le test. Et alors que je suis sur la route, il doit être 9h, je reçois un appel qui annule le rendez-vous, enfin du moins reporté d'une semaine. La raison, l'infirmière qui fait le test d'effort a le Covid. Donc moi, je commence à me décomposer, il reste environ 40 places. Globalement, je sais que j'attends une semaine de plus, je ne les aurai pas. Voilà, bon, j'attends, je prends mal en patient, je suis un peu énervé, j'essaie d'avoir un rendez-vous plus tôt, j'essaie de passer avec un autre cardiologue pour l'avoir peut-être plus tôt. Voilà, je regarde un peu partout un truc, mais en fait, c'est une galère, tu ne peux pas prendre de rendez-vous comme ça, il faut que le cardiologue te consulte avant, avant de faire un test d'effort. Et comme le test d'effort, il disait, enfin bref, c'est une merde, c'est chiant, en gros, c'est chiant, il n'est pas pressé. Toujours est-il que du coup, j'attends la semaine suivante, pendant ce temps-là, je vote les places qui se réduisent un peu, j'essaie de contacter le directeur du triathlon pour avoir une place, et finalement, je ne peux pas la réserver. Finalement, arrive la semaine d'après, donc c'était il y a quelques jours, j'ai pu faire le test d'effort. Test d'effort, d'ailleurs, je vais vous raconter, c'est très très drôle. Le test d'effort, on m'a dit que c'est sur un vélo, donc moi j'attendais que ce soit un petit vélo, un truc du style vélo d'appartement, il devait être un truc sur le cœur, mais c'est une composition confortable. Non, non, je vais vous mettre une image si j'en trouve une, c'est une espèce de... Tu vois le vélo assis à la salle, à peu près, c'est un peu dans ce style-là. En gros, tu es incliné vers l'arrière, légèrement sur le côté, et légèrement tourné vers le plafond. C'est une position horrible, sur une espèce de truc qui n'est pas un vélo, en soi, excuse-moi, mais tu ne pédales pas avec une selle qui fait cette largeur-là, voilà. Ça, tu vois la taille de ma tête, voilà. Tu pédales pas avec une selle comme ça, le truc qui est penché sur le côté, c'est pédaler. Quand tu pédales, normalement quand tu es censé, si tu pédales bien, tu pédales avec la partie avant de ton pied. Globalement, c'est ce même au niveau de l'os de ton pouce de pied, ok ? Là, tu pédales avec le talon, enfin bref, la position est inconfortable, et en plus, tu es en train de suer sur le côté, tu es torse nu, c'est un truc en papier qui glisse, enfin bref, zéro confort. Tu es dans une position où, en gros, tu as un bras le long du corps avec un tensiomètre qui se gonfle toutes les minutes, et de l'autre côté, tu es accoudé sur un truc qui se met ici, et tu es de travers comme ça, de tenir sur le poignet pour ne pas glisser. Donc je fais le test d'effort et tout, déjà j'arrive au test d'effort, bon, tension surélevée, mais bon, classique, dès que je vais voir un médecin, de toute façon, ma tension, elle monte, et on va dire, tant mieux, ça leur donne du travail. Donc j'arrive avec une tension et tout, je commence à faire un test d'effort, plutôt facile, finalement, je fais le test d'effort, je plie le truc en 10 minutes, au bout de 10 minutes, genre même pas besoin de, même pas un commentaire ou un débrief, c'est genre, c'est bon, je vous fais certificat. Globalement, j'aurais pu m'inscrire plus tôt, j'aurais pu moins stresser sur cette histoire, j'aurais pu plier ça plus vite, j'ai fait un test d'effort pour rien, je savais que c'était bon, mes médecins s'en doutaient à 90% que c'était bon, mais ils ont besoin de vérifier. Bon, moi je suis tranquille pour l'année, au moins c'est fait, mais voilà un peu les tribulations. Verdict, j'ai mon certificat médical, j'ai pu m'inscrire à la dernière minute, il restait à peine 3 places, quand je me suis inscrit, c'est une catastrophe, mais j'y serais, mais maintenant on est garanti que mon cœur risque pas de lâcher sur le coup. Donc verdict, si vous avez des soucis de santé, et que vous voulez vous inscrire à des défis sportifs, sur lesquels vous n'êtes pas inscrit dans une fédération à l'année, par exemple là pour le triathlon, nous signer une licence temporaire. Si vous n'êtes pas inscrit, et que vous avez besoin de faire un certificat médical, globalement prévoyez un an à l'avance, à peu près, minimum, voire plus, voire plus peut-être, prenez votre temps. C'est aussi pour ça que je n'ai pas trop communiqué sur les inscriptions finalement, puisqu'on a annoncé qu'on le faisait, mais je n'avais pas pu encore m'inscrire. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce storytime t'a intéressé. Plus, si le cas, n'hésitez pas à me dire des commentaires, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là que la force est avec toi, bisous ! Sous-titrage ST' 501